Ça va commencer dans 1 h 12 minutes, alors que vous voyez ces familles qui attendent depuis presque 50 jours maintenant le retour d'un proche pris en otage le 7 octobre dernier par le Hamas. Échange de prisonniers avec cette trêve intervenue à minuit qui va commencer à 9 h, à notre heure, à l'heure du Québec, entre le Hamas et Israël. Donc, on parle de 13 otages contre 39 prisonniers, 13 otages israéliens ou d'autres nationalités, mais qui sont détenus par le Hamas, contre 39 prisonniers palestiniens. On va parler de tout ça avec François Audet, qui est professeur et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire à l'UQAM. M. Audet, bonjour. Oui, bonjour. C'est une opération extrêmement délicate entre deux adversaires qui se détestent, qui cherchent mutuellement à s'exterminer. Ça a été difficile d'en arriver là, mais pour l'instant, en tout cas, la trêve semble tenir. Tout à fait. Donc, les informations qu'on a, que vous avez, c'est que juste avant le début de la trêve, les heures précédentes, il y a vraiment eu une intensification des bombardements israéliens, ce qui faisait craindre que la trêve n'allait pas commencer. Mais finalement, elle a commencé. Il y a eu donc un silence absolu sur la bande de Gaza, ce qui n'est pas arrivé depuis maintenant, comme on le sait, plusieurs semaines. Les informations dont on dispose, c'est que, comme vous l'avez dit, il y aura un échange de prisonniers dans les prochains jours, dans les prochaines heures. En ce qui me concerne, évidemment, mon intérêt particulier, c'est l'arrivée massive de camions humanitaires, donc d'entrée d'une chaîne d'approvisionnement, de livraison. On parle de 200 camions qui pourraient rentrer dès aujourd'hui. Et on s'est déjà parlé régulièrement. Il y a eu, évidemment, un blocus complet ces dernières semaines. Les camions rentraient au compte-gouttes. Mais là, on prévoit vraiment l'entrée de camions avec de l'essence, des bonbonnes pour faire de la cuisson, notamment des aliments et beaucoup de matériel médical. Oui, parce qu'on a une population, là, dans la bande de Gaza qui est affamée. Il n'y a pas d'essence, donc il n'y a pas de génératrice, le pompage de l'eau, l'assainissement des eaux. Il n'y a pas de possibilité. Une population qui est devant absolument rien. Est-ce que quatre jours de trêve, au rythme où on va faire rentrer les camions d'aide humanitaire, ça va être suffisant pour leur redonner un peu d'oxygène? Disons que ça va être suffisant pour les cas extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des blessés, des centaines, voire des milliers de blessés qui n'ont pas de matériel. En fait, les médecins et toutes les cliniques n'ont pas de matériel médical. Donc, on pourra évidemment soigner une partie de la population blessée. Mais pour le reste, il faut se rappeler que c'est quand même 1,7 million de personnes déplacées depuis le début des hostilités. Donc, 1,7 million de personnes, c'est pratiquement la ville de Montréal. C'est énorme. Alors, ce n'est pas 200 camions qui vont évidemment changer quoi que ce soit. Mais c'est sûr que l'espoir derrière ça, puis on regardait les analyses notamment qui viennent du Qatar, qui viennent d'Israël, c'est que cette trêve-là soit le début de pourparler pour un cessez-le-feu. Parce que là, on est dans ce qu'on appelle une trêve. En droit international, ce n'est pas un concept reconnu. Donc, c'est une pause que les belligérants acceptent volontairement, si vous voulez. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'on tombe dans une position de pourparler pour la paix, pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Après, tous les scénarios sont possibles. Il n'y a pas de solution à court terme envisageable. Mais au moins, s'il peut y avoir une trêve militaire et un cessez-le-feu, c'est ça qui permettrait effectivement pour la population de Gaza d'avoir du répit et d'avoir accès à une aide humanitaire récurrente. Mais ça va être basé beaucoup sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Vous parliez d'aide humanitaire qui entre, mais j'en reviens à l'échange d'otages et de prisonniers. Ça va montrer jusqu'à quel point les partis... Parce que je voyais quelqu'un à Jérusalem qui disait qu'on ne peut absolument pas faire confiance au Hamas. C'est un mouvement sanguinaire. Il doit y avoir une sorte de confiance mutuelle qui doit s'établir entre les deux partis si éventuellement on veut en arriver à quelque chose de plus large, comme vous le disiez, à un cessez-le-feu. Oui. Disons que ce qu'on fait comme hypothèse, parce qu'on n'est pas dans les pourparlers, mais ce qu'on fait comme hypothèse, c'est que c'est les États-Unis qui se portent garant pour Israël et c'est le Qatar qui se porte garant pour le Hamas. Et que, dans le fond, les pourparlers s'effectuent par intermédiaires. Évidemment, ce n'est pas eux qui se parlent directement. Et vous avez tout à fait raison que la confiance, s'il en avait une, elle doit passer par le respect de l'entente actuelle. Pour le moment, on parle d'à peu près trois prisonniers palestiniens pour un prisonnier israélien qui perdurerait un total de 150 prisonniers dans les prochains jours pour 50 environ. C'est à peu près ça. Il y a des listes qui ont été échangées. Alors, il faut aussi qu'Israël respecte cette trêve-là et que les bombardements ne reprenneront pas de part et d'autre. Et il faut effectivement veiller qu'il n'y ait pas de guet-apens à travers cet échange-là. Parce que vous avez tout à fait raison, l'histoire des dernières décennies montre à quel point la situation est fragile de part et d'autre. Mais qu'au bout du compte, il faut toujours se le rappeler, c'est les populations civiles, tant israéliennes et palestiniennes, qui souffrent de ces hostilités-là. Et actuellement, la population palestinienne de Gaza, qui est évidemment sous les bombes, qui n'a pas accès à absolument rien. Alors, il faut que cette trêve le tienne. Il faut que les puissances derrière les États-Unis et même le Canada puissent jouer un rôle, une pression pour s'assurer que les négociations pour la paix vont vraiment s'ancrer sur la trêve actuelle. Parce qu'on sait, c'est quatre jours de trêve. Et après ça, les Israéliens l'ont dit, on reprend la guerre et on les extermine. C'est ce que les Israéliens ont annoncé, effectivement. Est-ce que ça sera le cas? On s'en parlera dans quatre jours. Alors, c'est probable, c'est évidemment la volonté des chefs d'État-major et de Netanyahou d'éliminer le Hamas après ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment, on comprend cette réponse-là. Mais est-ce qu'elle doit être faite en punissant des centaines de milliers de personnes? Tout est là. Et on a vu le discours changer, comme on le sait, ces dernières semaines, en voyant le nombre de civils palestiniens, notamment des femmes et des enfants, qui mouraient sous les bombes. Alors, c'est sûr que si les hostilités reprennent et que le conflit perdurerait, ça ne serait pas à l'avantage d'Israël de continuer ces violences-là. Absolument. 14 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, selon les chiffres donnés par le gouvernement là-bas. François Audette, merci beaucoup d'avoir regardé ça avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada